Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Il s'est clôturé une session de remise à niveau des artilleurs congolais enseignés par des instructeurs étrangers. C'est dans le territoire de Massissi, en province du Nord qui vaut. Une formation dont la hauteur n'est plus approuvée après la débâcle, au mieux la déroute, de la coalition M23-RDF qui a tenté d'attaquer les positions de Fardessi à Saki. Le porte-parole de l'armée, au Nord qui vaut, le lieutenant-colonel Jiki Kaïko explique. La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est et il était très important pour le commandant, troisième homme de défense, défense armée de la République démocratique du Congo, de préparer ses hommes, n'est-ce pas, pour répondre à la menace qui court la partie est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il a pris l'initiative, n'est-ce pas, d'amener en stage les artillères des forces armées de la République démocratique du Congo. Et l'objectif ici, c'est cette montée en puissance de l'armée qui va nous permettre, n'est-ce pas, de renvoyer l'agresseur qui se trouve être l'armée rwandaise et ses secrétiens 23, d'où ils sont venus. Mais soyez rassurés que le commandant de troisième zone de défense, le lieutenant-général Bangu Marcel, a déni à ce que presque tous les artillères qui sont engagées dans les opérations contre l'armée rwandaise, opérant sous le label de 1-23, soient remises à niveau, de manière à ce que nous puissions répondre de manière efficace à cet agresseur et qu'il puisse rebrousser chemin et rentrer d'huile. Plus que jamais, les forces armées de la RDC sont engagées à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Télévisions. Nous sommes le mardi 14 mars 2023. Messieurs Réponse, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous les Congolais, bonjour à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes combattant des lits d'épaisse à Goma. Alors, Messieurs Réponse, parlez-nous. Nous avons appris en tout cas que les rebelles du M23 se sont retirés de certaines zones, notamment dans les masses ici. Comment vous analysez cela ? En fait, ils se sont déplacés vers ici, tout près de Saké, pour préparer leurs opérations. Ils ne se sont pas retirés comme c'était prévu dans l'accord de Luanda. On connaît comment ils réagissent. Ils se sont retirés aussi à Kalenguera, partout ailleurs. Ils sont en train de chercher comment renforcer pour couper la route Saké. Mais ça ne sera pas possible parce que Sukhoi 25 est dans l'aéroport international de Goma. Et nos forces armées de la République démocratique du Congo se préparent en conséquence. On va booster les Rwandans hors l'état de nuire. On va les chasser sur le sol congolais. Voilà un peu la situation actuelle du moment. Mais quant à ce qui concerne les retraits, vraiment, ils ne se sont pas retirés comme je suis en train de voir sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils devraient se diriger directement à Sabigno pour respecter les engagements qu'il a l'air de faux Paul Kagame a pris partout. Là où on a passé, en Addis Ababa, en Angola, en Nairobi. Mais comme ce n'est pas, ils n'ont pas fait ce que le chef d'état a souhaité, nous on attend, nous sommes préparés, nous sommes un état responsable. On va les tirer comme d'habitude. On a vu dans une vidéo, en tout cas une mise à niveau, depuis le week-end d'Alema Sisi, par des instructeurs étrangers. On va en tout cas les potages d'ailleurs qu'on va balancer tout de suite là, que les gens vont suivre. Ah, les instructeurs sont là, des étrangers qui apprennent en tout cas beaucoup de choses à nos forces armées de la RDC. Oui, c'est tout à fait. Vous voyez, Tshisekedi est en train de bâtir une armée républicaine. C'est depuis longtemps qu'on n'avait pas l'armée, mais on a fait appel aux experts pour chercher comment on peut apprendre, on peut former les professionnels de l'armée congolaise pour que notre armée puisse monter en puissance. Parce qu'avec le mandat de Félix, Tshisekedi, je pense qu'avec les 10 ans, la RDC sera à la première position au niveau de l'Afrique, sur le plan effectif militaire, donc puissance militaire. C'est normal parce qu'on est en train d'acheter aussi les munitions de nouvelles générations, des armes vraiment pirement sophistiquées que nos efforts de la RDC ne sont pas encore à mesure de manipuler. Mais avec cette formation-là, on espère beaucoup de choses. On va former des bons soldats, des bons citoyens capables à défendre l'intégrité du territoire national ici en République démocratique du Congo. On profite pour la même occasion de féliciter les efforts que le chef de l'État est en train de fournir par-ci, par-là, pour que quand même on ait l'armée capable de défendre l'intégrité. Pas l'armée comme celle que nous sommes en train de vivre, vous verrez un officier supérieur faire une défection. C'est horrible. Et aller jouer l'avantage de l'ennemi, c'est horrible. Maintenant, on veut bâtir une armée, donc les Congolais, les soldats vraiment qui sont pirement patriotiques, donc les patriotes. Oui, c'est un peu ça. Et c'est ce que tu dis qu'on vient attendre cette armée ? Oui, oui, c'est ce que tu dis parce qu'il envoya sa détermination. Et ce sont les signaux qui montraient ça ? Les signaux qui montraient ça, c'est ce que vous venez de parler. On a fait appel quand même aux experts, les étrangers, pour former nos militaires. Vous avez vu, il a fait aussi appel à la jeunesse d'aller s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. Vous avez vu quand même qu'il est légitime. Vous avez vu, toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, ils ont répondu à l'appel du chef de l'État. La jeunesse, toi tu es là, tu n'as pas répondu à l'appel. Oui, j'ai répondu à l'appel. Voilà pourquoi je suis ici, parce que toute la jeunesse ne peut pas entrer dans l'armée congolaise. Parce qu'il y a beaucoup de... Je m'explique, je m'explique. Oui, je suis un jeune, je suis un jeune congolais, mais toute la jeunesse ne peut pas aller dans l'armée, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui nécessitent aussi la présence de la jeunesse. Voilà le réseau de notre présence maintenant en politique pour essayer de mettre de l'ordre dans la politique. Parce que la politique congolaise, elle est aussi comme l'armée. Elle est caractérisée par les hommes qui ont tiré leur jeunesse dans les groupes armés. Nous, nous sommes venus révolutionner la classe politique congolaise. Nous sommes venus changer les choses parce que nous avons la capacité de changer les données. Voilà un peu le réseau de notre présence en politique. Donc, je suis jeune. Je suis en train de contribuer en taquée congolais pour encourager nos jeunes, nos forces armées d'aller toujours de là-bas. L'armée dénonce ce qu'elle qualifie la poursuite des attaques DM-23 redièves contre les civils. D'appeler le lieutenant général Guillaume Jikekaïko, les rebelles DM-23 soutenus par l'armée rwandais ont pilonné au mortier 120 mm, la cité de 50 territoires de la Sicile, ce qui a causé la mort à quatre civils aux côtés de six blessés. Il note toutefois que ce bilan est encore provisoire. C'est un colonel Jikekaïko rappel à notre que l'attitude belliqueuse et barbare de l'armée rwandaise constitue non seulement la violation manifeste et intentionnelle du droit international humanitaire, mais aussi un affront vis-à-vis, en tout cas, de la communauté internationale, l'Union africaine et les organisations sur-régionales. Comment vous analysez ça ? Oui, vous voyez, ils sont génocidaires comme d'habitude. Ils ont toujours massacré les Congolais. Seulement qu'on peut condamner maintenant, nous, Congolais, on peut condamner maintenant le silence de la communauté internationale, le silence des soins d'ISA, organisations qui défendent quand même les droits de l'homme. Nous sommes toujours lâchement abattis par les Rwandais et les terroristes. Voilà pourquoi le chef de l'État, le gouvernement congolais a pris le courage de déclarer les mouvements terroristes. Parce que les choses comme ça, ce sont des mouvements barbares. Plus le Rwanda va se montrer capable de conquérir des terres en RDC, plus il y aura des pertes énormes de la part du Rwanda, parce que le phare d'essai va frapper comme d'habitude. Si vous avez vu récemment, malgré le solera de loger ici à Saki, ils ont perdu beaucoup d'officiers rwandais ici à Saki. Donc, les M23, ils ont toujours tué les Congolais, donc ce sont les génocidaires. Je pense que dans les jours à venir, il y aura une justice juste pour le crime commis au Congo. Les Kagame et les Rwandais vont tirer aussi les conséquences dans cette histoire. Parce que c'est inacceptable, c'est incompréhensible de tuer les énonçants, les paisibles Congolais qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe ici au Congo. Et vous voyez comment les Rwandais sont... Les Paul Kagame est en train d'orchestrer la mort de milliers de milliers de Congolais. Chose qui est inadmissible chez un gouvernement responsable. Voilà pourquoi nous, on fait appel au gouvernement Congolais de passer aux vitesses de croisière et chasser le M23 sur le sol Congolais. Les cinq personnalités africaines qui inspirent les plus confiance. On a vu une liste dont figurent le président Kagame, le président du Rwanda, le prix Nobel de Nis Moukouéki de la RDC et Fahli Ipoupa de la RDC, donc des Congolais. Et là, je parle également du voisin Paul Kagame qui est sur la liste en fait. Vous voyez, ce sont les classiques de l'Union Européenne. C'est normal. Le journal qui a fait le sondage, c'est quel journal ? Si vous voyez très bien, vous allez remarquer que c'est un journal des anglo-saxons, soit de l'Union Européenne. C'est normal. Moukouéki, c'est... C'est une marionnette des Occidentaux. Fahli Ipoupa, vous avez vu ce qu'il a fait à Banda, avec Emmanuel Macron. Vous avez vu ce que Kagame est en train de faire avec Emmanuel Macron. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, tout politicien qui tire ses origines dans l'Union Européenne, il est M23, que ce soit Fahli Ipoupa, que ce soit Moukouéki, que ce soit Mata Mpouniou. Ils sont M23 parce qu'ils tirent leurs origines là où le M23, là où les Rwandans tirent ses origines. Il est plutôt chouf de l'État qui tient ses origines. Je pense que c'est un homme qui tire ses origines au Congo parce qu'il est en train de défendre... Les autres là que vous citez ne sont pas Congolais ? Je m'explique. Je pose la question. Les autres là que vous citez ne sont pas Congolais, c'est ça ? Ils sont... Pas 100% Congolais, mais ils sont quand même nés au Congo. Fahli Ipoupa n'est pas Congolais ? Ils sont nés au Congo, mais pas 100% au Congo. Je m'explique. Fahli Ipoupa n'est pas Congolais, 100% ? Un Congolais ne peut pas soutenir les gens qui sont en train de massacrer ses propres frères. Vous l'y défendez, c'est terrible. Ce n'est pas terrible, seulement je suis en train de vous parler... Parce que Fahli Ipoupa n'est plus Congolais. En fait, lorsqu'on joue le jeu de l'ennemi, automatiquement, on n'est pas Congolais. C'est ça le sens patriotique. Être patriote, c'est aussi savoir défendre ses positions. Ce n'est pas parce qu'il est Emmanuel Macron, il dit tes frères à l'Est que tu dois faire tout ce que tu veux avec lui. Voilà pourquoi il avait même fait appel à Dajou, mais Dajou a dit comme toi, Titi, mais toi, à l'Est, moi, je ne peux pas répondre à votre invitation. Donc, ce n'est que l'habitude de l'Union européenne de vouloir vendre l'image des hommes qui n'ont aucune responsabilité dans ce pays, les irresponsables, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui nous intéresse, c'est voir le Congo se développer et voir Félix Tissékédi réussir son deuxième mandat. Voilà un peu ce qui préoccupe tous les Congolais. Le deuxième mandat qui viendra où ? D'ici 2023, il y aura les élections. Vu la confiance que les peuples congolais placent dans leur chef de l'État, Félix Tissékédi, qui est un Congolais incontestable, des pères et des mères, je suis convaincu que tous les Congolais nous allons voter Félix Tissékédi. Est-ce que Fachi a voté, d'azobé, d'azobé, d'amabe ? Kaka, n'a d'angénie, moukwa, yébi, moukili, moukili, moukibaba, yébi. Oyebi, m'a, yébi, m'a, yébi, m'a, yébi, m'a, yébi, m'a, yébi. Oyebi, m'a, yébi, 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 m Il n'y a pas d'intérêt. 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 Il n'y a pas d'intérêt.